bientôt la fin de cette transition cnrd inchallah si dieu le veut bien comme l'a dit le bandit mamadie de mbouya le peuple ne se laissera pas faire le peuple ne se laissera pas faire voilà famille les forces vives ont décidé d'entamer la bataille face à ces bandits par la manifestation de ville morte sur le grand conakry vous savez ma première vidéo je n'étais pas d'avis avec eux parce que je ne les avais pas encore écouté donc ils m'ont déjà raisonné ils m'ont déjà raisonné et comme vous me connaissez je les fais confiance et le jour à venir ce que vous demandez vous allez voir ça sur la table voilà donc c'est juste un test parce que les bandits pensent que non ils sont forts ils sont prêts à tout et nous aussi le peuple nous sommes prêts à tout il faut barrer la route à tous ces bandits là il faut barrer la route à tous ces bandits sinon sans quoi la guinée est foutue à jamais donc partager la vidéo qu'on a publié ou c'est qu'on nous fait la déclaration attendait il ya un brebis galeux qu'on va enlever on va continuer voilà donc le 12 ville morte juste s pour montrer à ses voyous qu'ils ne contrôlent absolument rien en guinée que c'est trop c'est trop le peuple en a assez donc vous avez atteint je vais vous faire écouter la déclaration de ce qu'on donne au partager et veulent saboter le live mais nous n'avons pas le temps pour des bambins considérant la violation récurrente par l'agent de l'achat de la transition partager et sa volonté manifeste de confisquer indéfiniment le pouvoir prévoir ainsi les citoyens guinéens de leur droit de choisir librement leur dirigeant au mépris de tous les engagements pris à cet égard concernant la persistance des violations par l'agent des droits humains et des libertés publiques pourtant strictement protégés par l'achat de la transition que son président a giré de respecter et de faire respecter concernant les dernières manifestations de la folie liberticide de l'agent illustré par le retrait des désagrément des groupes à l'afo gfm et goma ainsi que l'arrestation et la détention en dehors de toutes procédures légales des responsables du fndc son qui est mangé et puis le bas prenant la mesure de l'extrême gravité de la crise multidimensionnelle qui secoue la guinée et de ses multiples conséquences sous les conditions des vies des citoyens de la paix et de la stabilité du pays soucieux de la préservation des acquis démocratiques obtenu au prix de nombreux sacrifices consentis par le peuple de guinée les forces vives de guinée invite les guinéens pour qu'ils se trouvent à se mobiliser avec la plus grande combativité pour répandre les manifestations dans les rues et sous les places publiques pour exiger un la libération inconditionnelle et illégate de Fonke-Mangé et Biloda deux le retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections inclusive et transparente avant le 31 décembre 2024 3 le strict respect de toutes les dispositions de la charte notamment celles relatives aux libertés publiques et aux droits humains ainsi que celles interdisant la candidature des responsables de la transition aux élections prévues pour le retour à l'ordre constitutionnel dans ce cadre et avant la déclinaison du programme de manifestation sur l'ensemble du territoire national les forces vives de guinée demande aux citoyens du grand conakry d'observer une ville morte le lundi 12 août 2024 de 6 heures à 18 heures dans toute la capitale et ses environs seule la lutte libère la forte ville de guinée voilà donc vous avez vu maintenant nous sommes sur la même page que les forces vives parce que nous moi je n'avais pas encore reçu la déclaration de seco kunduno voilà il a été clair ça c'est l'avant goût ville morte ça c'est l'avant goût et le peuple de guinée comme l'a dit eux-mêmes leur propre chat il ne peut pas jouer avec les guinéens il ne peut pas prendre le courant des bandits ne peut pas tuer des guinéens venus se flanquer devant nous pour dire ni lui le bandit mamadi d'oumbouya ni aucun responsable du cnrd ne sera candidat et aujourd'hui dans ça avec l'argent des contribuables guinéens des milliards et des milliards dépensés pour venir nous présenter et c'est à dire ce cinéma où on dit que quelqu'un peut être candidat indépendant à des élections et tout ça pour donner la chance au bandit mamadi d'oumbouya nous le disons ça ne passera pas comme je vous ai dit ville morte c'est juste un test donc tout le monde le 12 le 12 les chauffeurs de magbana il est magbana la boule la et kafoku wari kotoli il a magbana les chauffeurs de magbana de camions de tout aujourd'hui la souffrance vous avez vu les syndicalistes les bandits n'ont rien aujourd'hui ils veulent tout faire pour augmenter encore les taxes l'impôt surtout vous avez vu nos mamans aujourd'hui le marché de sanoya marché de sanoya aujourd'hui nos mamans étaient en grève aujourd'hui donc ce qui veut dire que rien ne va dans le pays rien ne va absolument dans le pays donc les leaders les responsables des mouvements ont décidé d'abord d'observer une ville morte et après ça maintenant ils sont déterminés aussi comme nous mais vous savez nous nous pouvons être dans l'émotion mais eux ils savent comment ils sont en train de gérer la crise donc acceptons le mot d'ordre des forces vives ville morte ainsi de suite on va aller parce que ces bandits comme je voulais dire ils sont déterminés comment se fait que des farfelus des bonnariens comme les osman gawell aujourd'hui vous voyez les quatre quatre sorties d'usine des quatre quatre sorties d'usine vous voyez ce qui est écrit là dessus les toyota sorties d'usine et vous connaissez le prix de ces toyota pick up 4 4 sorties d'usine c'est écrit cirac cercle des amis de osman gawell vous voyez le cnfd aujourd'hui pour détruire l'ufdg a mis beaucoup d'argent des milliards et des milliards on refuse de payer les retraités guinéens on refuse de payer les enseignants contractuels on refuse de payer les boursiers guinéens on refuse de construire des centres de santé de renouveau des écoles de donner des établissement à des écoles on refuse c'est à dire ces bandits là de refaire les routes aujourd'hui toutes les grandes villes de la guinée aujourd'hui les routes sont dégradées les bandits refusent aujourd'hui de dépenser dans ça les bandits tout ce qu'ils savent faire voler l'argent du contribuable guinéen acheter des blindés demain ou former les escadrons de la mort comme ils sont en train de faire les forces spéciales aujourd'hui plus de 3000 à 4000 personnes aujourd'hui qui sont en train d'entretenir donne des primes jusqu'à là à plus de 10 millions chaque mois et les patrons les adjoints chef des forces spéciales en les donnant plus de 50 millions juste pour que le bandit mamadi dumbuya reste au pouvoir mais c'est au peuple de guiné de se lever de dire non mais si les gens restent assis je vous dis mamadi il n'a pas il a peur ça il faut le reconnaître le bandit à peur sinon le présent fait qu'on était au palais secouturier il n'a pas mis des murs à béton on ne voyait pas les militaires derrière lui mamadi a peur et je lui dis il n'est qu'à rester là bas comme un rat mamadi oublie que d'ailleurs il est plus exposé maintenant qu'avant il est plus exposé qu'avant aujourd'hui il suffit de deux trois quatre roquettes aujourd'hui on met sur le palais où le bandit est aujourd'hui il est dans le trou il va sortir comment il va sortir comment les commandos viennent aujourd'hui ils mettent des blindés devant c'est à dire à la sortie du palais Mohamed 5 il commence à mettre les roquettes d'ailleurs le palais a été bombardé au temps de là ça n'a pas compris ce n'est pas le bandit on doit c'est à dire enlever le palais là avec le bandit même mamadi si tu penses que tu es sauvé online tu te trompes chaque jour tu te trompes je t'ai dit tu es comme un rat ils vont mettre le feu et tu vas sortir mamadi si tu penses que les murs là ça dérange les commandos ils n'ont même pas besoin de se fatiguer ils ont besoin de de 12 sets un des lance roquettes ils vont mettre ça sur toi là bas l'affaire là est fini maintenant c'est toi qui sait comment tu vas sortir c'est toi qui sait maintenant comment tu vas sortir dans l'affaire là voilà ça on te le dit il ne faut même pas te fatiguer pour dire que l'affaire là ça va ça va marcher ça ne marchera même pas ça ne marchera même pas mamadi ça on te le dit tu ne ferais personne tu ne ferais pas l'armée guinéne tu ne ferais pas le peuple de guinée vous ne frayez personne le jour que le commando sera prêt pour aller te déloger ils n'auront même pas besoin de se fatiguer pour aller tirer les akas ou quoi non ils vont mettre les roquettes sur toi là bas comme un rat tu vas sortir mamadi et ça ça les arrange même regardez moi des bandits comme ça que vous aimez vous impressionner quelqu'un mamadi on t'a dit c'est pour libérer le pays la guinée est pris en otage par un bandit voilà la guinée est pris en otage par un légionnaire français tout le problème de la guinée aujourd'hui c'est la france tout le problème de la guinée parce qu'au temps du présent alpha qu'on est ils étaient là à ouvrir leur gueule a dit tout il n'y a pas de démocratie mais parce que aujourd'hui un légionnaire est en train de piller nos recherches aujourd'hui la france ne dit absolument rien la france n'a pas d'amis la france ne défend pas la liberté la france ne défend que ses intérêts aujourd'hui ils ont leur intérêt avec le bandit qui est en train de piller la guinée aujourd'hui regardez le pays on a accusé le présent fois qu'on n'est pas démocrate non ni non non mais fournique et mangue on n'avait pas kidnappé elle a cédé n'était pas hors de la guinée voilà les médias n'étaient pas fermés mais la france ne dit absolument rien et pourtant la guinée sous le présent le facondé tous les fonctionnaires étaient payés le pays était en chantier tout marchait le courant les guinéens peut-être ceux qui étaient contre qui étaient opposés au troisième mandat eux ils étaient dans leur combat mais aujourd'hui est ce que la france apporte de l'aide assistance à la guinée non la france le défend que son intérêt donc c'est ce que les guinéens doivent comprendre personne ni les états unis où nous sommes ni la france ni la chine ni la russie ne viendra libérer la guinée c'est nous les guinéens qui devons nous lever et puis des bandits comme ça va venir s'asseoir pour dire non 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 eux ils vont rester là comme ils veulent comme si la république les appartenait c'est la démocratie du peuple donc nous n'allons pas accepter que c'est bon vous ne voyez pas nos pages aujourd'hui les bandits mettent de l'argent ils mettent les moins parce qu'ils ont peur de nous ouais ils ont fermé les médias maintenant c'est les blogueurs comment désactiver nos pages aujourd'hui mais malgré tout le peuple de guiné a soif de la vérité ouais même quand les voyous parle de nous le peuple répond parce que tout le monde est fatigué de ces bandits là tout le monde est fatigué donc le 12 partout en guiné commencez à partager le message dans les quartiers dans les marchés ce que vous allez manger le 12 fait tout fait tout vous allez l'avoir le 11 on va montrer à ces bandits là que le peuple est mécontent pas c'est ça c'est une manière aussi mais n'est à ce qu'à mer et ma boue ça c'est l'avant-goût d'abord pour prouver à ces bandits là la guiné qu'on a romain mais comme eux ils pensent que non ils peuvent acheter tout le monde ça ne marchera pas déjà vous avez vu le procès de le procès et les charles wright ousmann gawal moussa si c'est bernard gomou ali tour et six mois sur les mains lui il a fini de vérifier tous les contrats que ces gens là ont eu à faire ça dit le nombre de contrats que charles wright a signé d'amaron a que signé un seul contrat la construction du palais charles wright qui a fait le tour de la guinée tous ces contrats là ali touré n'a pris que six mois vous vérifiez ça mais d'amaron un seul contrat ça fait combien d'années les d'amaron croupissent en prison ça fait combien de mois les docteurs casseux le croupissent en prison vous voyez combien de fois qu'il n'y a pas de justice dans notre pays qu'il n'y a que des comédiens seulement mais même quand vous regardez le fanfaron de ali tour est en train de parler regardez son visage c'est-à-dire quand tu vois le lorsque vous voyez le visage du menteur nous devons passer à des vérifications préalables regardez le n'ont pratiquement rien donné comme résultat positif regardez son visage autour desquels les dénonciations ont été portées les contrats là ont été passés au pays fin regardez son visage nous avons conclu à une absence totale d'infraction et quand c'est comme ça le ministère public ne peut rien que de placer sans suite notamment le cas de monsieur allez quand je dis le type c'est un farfelu même quand il s'adresse écouteurs il n'enlève pas même au procès écouteurs d'abord c'est pour dire ce type là c'est un simple fanfaron ali touré il n'a pas peur de dur même quand tu regardes son visage vous sentez que le type il est en train de mentir il est en train de mentir flagrant parce que oui le cnrd c'est ça leur politique ils ne veulent pas voilà que les gens disent à vous avez accusé les autres voilà et les ministres du cnrd mais pourtant eux mêmes ils sont tellement bêtes l'inspecteur de l'état a fait déjà le rapport des milliards ont disparu l'inspecteur de l'état a déjà fait le rapport si la crieff n'arrive pas à recouvrir cet argent là ça veut dire qu'il n'y a pas de justice c'est là je dis qu'ils sont bêtés l'inspecteur de l'état fait son rapport et la crieff qui doit vérifier doit faire des enquêtes pour voir si l'argent était détourné n'arrive pas à retrouver cet argent là donc famille que dieu nous aide le pays est franchement mal barré famille voici encore un imbécile qui est là je vous ai dit tant que vous parlez de alpha condé à cas il ne faut pas le répondre aujourd'hui c'est dieu qui sait faire les choses c'est à cause de vous les malheureux comme ça là vous qui ne voulez jamais reconnaître la vérité vous qui ne voulez jamais reconnaître la vérité c'est à cause de vous la guinée ça dit je vous dis allez-y lire le courant souvent tant que vous êtes la co alpha condé la famille d'alpha condé son fils mohamed personne n'a vu mohamed dans une voiture mais le diaba la cousine de dumbo ya sa soeur ses frères sa famille vous voyez aujourd'hui les étages qu'ils sont en train de construire montrez moi la famille d'alpha condé leur immeu leur voiture à conakry continuez vos bêtises 11 ans sa soeur à janan tout on l'a vidé ici dans la maison de l'état continuez vos bêtises ne changez pas vous passez vous ne connaissez pas le bon on va souffrir dans ça tant que vous êtes rempli de head contre le fameux habit il n'a pas porté voiture il n'a pas acheté jet privé malgré ses voyages c'était les avions de ses amis il n'a jamais acheté avion c'était de construire les barrages les routes et autres choses continuez à insulter le président fa condé si la douane va changer regardez-moi des maudits comme ça les états unis leur histoire si vous les avez vu en train d'humilier un président bon pensons pensons à autre chose famille ce soir je suis content très content et nous avons demandé à ce que cc rafael soit libéré parce que le procès de 28 septembre ils n'ont pas condamné et jusqu'à présent il était en prison comme l'a dit son avocat hier aujourd'hui le monsieur est rentré chez lui pour une première fois je vais dire bravo et ça je vais dire bravo à ton cara le procureur de le procès du 28 septembre au moins cc ceux qui n'ont pas été inculpés ils sont rentrés chez eux mais n'oubliez pas aussi une chose de quinze ans quinze ans quinze ans quinze ans le monsieur est détenu il doit reprendre sa vie quinze ans même si on va pas vous imposer un montant mais un départ pour le monsieur tout son salaire si vous voulez calculer les quinze ans tout le salaire qui devait prendre pour lui donner vous allez le faire mais vous n'allez pas le libérer comme ça l'abandonner tout ça c'est injuste ce qu'on voulait qu'il rentre chez sa famille il est rentré on a vu les images et je sais que tout le monde ne regarde pas il ya de ces médias je vais vous montrer il est vraiment rentré la dernière fois on avait parlé beaucoup de guinéens ont demandé que le monsieur rentre chez lui voilà voilà les images sont là 15 ans et que je manque je manque de ma famille de mes enfants de mes amis de ma mère c'est pas facile mais aujourd'hui j'ai oublié toutes les souffrances parce qu'aujourd'hui je suis en joie je suis en paix j'ai calculé aujourd'hui comme deux jours encore j'ai sorti dans le voie de ma mère c'était une joie encore la prison c'est là c'est la partie là que je n'ai pas aimé go tu vas remercier le bandit mamadi de mouya pourquoi voilà c'est ça c'est la partie là je n'ai pas aimé tu vas remercier le bandit là pourquoi ils t'ont donné quoi mamadi n'est pas la justice le bandit là il n'est pas la justice voilà l'essentiel nous on voulait que vous soyez libéré on vous a libéré et on demande encore il faut remercier le bon dieu voilà il faut remercier le bon dieu si mamadi était capable de quelque chose c'est depuis le premier jour tu n'allais pas faire la prison ou depuis qu'il est venu tu n'allais pas faire il faut remercier le bon dieu allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné la santé longue vie pour être là mais mamadi c'est moi c'est ça qui m'énerve chez les gens quoi tant que vous êtes là en train de vénérer ou de remercier ce bandit là il faut il faut franchement remercier allah c'est dieu qui a fait et tout ça dit tout le peuple de guinée de yomou jusqu'à casse à kassa tout le monde a demandé que vous soyez libres tous les bons guinéens donc tu vas venir t'asseoir pour dire tu vas remercier le bandit là mamadi de mbouya un bandit comme ça qui est en train de détruire aujourd'hui qui est en train de tuer les militaires aujourd'hui donc famille c'est le cas de cc donc dieu a fait que le monsieur il est rentré chez lui et famille je vous ai dit que rien ne va dans le pays vous avez vu déjà les dépenses de l'état les bandits sont en train d'acheter des blindés l'argent sort on est incapable de payer les diplomates les boursiers eux-mêmes ils viennent de réduire leurs dépenses ils viennent de réduire leurs dépenses quand on dit au guiné ainsi que rien ne va et aujourd'hui ils veulent augmenter augmenter les impôts partout les boutiquiers les transporteurs pour pouvoir augmenter encore les recettes de l'état mais j'ai dit au cnfd vous n'avez rien compris ou alors il s'est gâté pour vous vous avez vu le ticket d'entrée on vous a donné ça a changé quoi le ticket d'entrée ce que baou vous a donné les chinois vous ont donné près de 100 millions ça a changé quoi je vous ai dit même si on vous donne un milliard vous le cnfd ça ne va pas marcher pour vous même si on vous donne un milliard de dollars chaque mois le cnfd ça ne va pas vous aider vous voyez l'argent que vous êtes en train de gaspiller avec le osman gawal aujourd'hui achetez les 4x4 achetez les fédéraux achetez les gens pour mobiliser ces gens là le jour qu'il n'y a pas d'argent ils vont se rébeller encore contre vous la vie c'est comme ça au lieu de payer les travailleurs vous refusez vous partez encore acheter des guinéens pour venir faire la propagande que non il faut soutenir mamadie les gens veulent que mamadie soit là voilà donc tout le monde doit se mobiliser tout le monde doit se mobiliser toi le bandit toi le maudit là ton bandit il est flanqué au palais là-bas si quelqu'un fait pitié là c'est mamadie le bandit il était invité pour les jeux pour les jeux olympiques pourquoi le bandit qui a même voyagé il partait au Rwanda pourquoi le bandit n'a pas pris son avion pour aller celui qui fait pitié c'est mamadie parce que c'est lui aujourd'hui qui est condamné Asmi Goïta aujourd'hui peut laisser le pouvoir il n'a pas le sang sur sa main Ibram Traoré peut partir Tchani du Niger peut partir mais le bandit de mamadie vous avez vu Sekouba Konate il ne se reprochait de rien Sekouba Konate était pressé il n'a fait qu'une transition de une année il est parti mais votre bandit de mamadie il est condamné le 5 septembre il a tué les Guiniens qu'au nom de la démocratie où est cette démocratie ? où est cette démocratie ? votre bandit il a ça sur sa conscience regardez-le aujourd'hui ton bandit aujourd'hui s'il y a quelqu'un qui sauve ses mamadies parce qu'il s'est dit quoi ? je laisse c'est fini pour moi mais il est condamné c'est lui qui vit dans la peur aujourd'hui il dit qu'il est militaire qu'il est garçon il dit qu'il est garçon le traite il a trahi Namouri le président Fakone on n'en parle pas Sadiba qui a été son grand si les gens de Samouria s'étaient levés le bandit ne pouvait rien faire il a tué Sadiba s'il y a quelqu'un qui sauve ses mamadies aujourd'hui il a peur de tout le monde tous les costauds de Bata aujourd'hui il est en train de les liquider s'il y a quelqu'un qui a peur ses mamadies s'il y a quelqu'un qui souffre ses mamadies moi aujourd'hui Soudamaro j'ai dit à l'âme de l'île je vis aux Etats-Unis je marche où je veux où je veux mais mamadie ne peut pas aller où il veut c'est ça la différence moi aujourd'hui là je suis libre je prends l'avion aujourd'hui je vais à Dubaï je vais à Paris je vais partout tranquillement sans garde de corps mais ton bandit de mamadie Dumbuya aujourd'hui c'est lui qui est comme un voleur c'est lui qui est comme un voleur pour ça le voleur est gardé mamadie aussi c'est un voleur mais gardé un prisonnier parce qu'il n'est plus à l'aise il a peur aujourd'hui depuis qu'il a tué Sadiba il sort sa tête s'il ne sait pas prendre vélo tourner devant là-bas aujourd'hui il sait dans quoi il est c'est gâté dans sa main s'il y a un malheureux c'est ton bandit de mamadie Dumbuya c'est lui qui est malheureux aujourd'hui il regrette où il est aujourd'hui il se dit si je savais je n'allais pas aller dans l'excès comme ça où sont les corps le 5 septembre les gens qui l'ont tué mamadie a tout ça sur la conscience il n'y a pas plus malheureux que mamadie le 5 septembre où sont les corps de tous ces soldats là c'est où s'il ne se reprochait de rien mais il allait donner aux parents des victimes mais pourquoi j'ai dit ton bandit de mamadie Dumbuya il est malheureux aujourd'hui parce qu'il sait ce qu'il attend il sait ce qu'il attend c'est pas sur l'axe qu'il partait se venter se taper la poitrine voilà le peuple où est ce peuple là aujourd'hui mon frère ton bandit aujourd'hui là il est malheureux voilà s'il y a quelqu'un qui est malheureux aujourd'hui c'est mamadie Dumbuya vous ne voyez pas comment il est rattaché il est rattaché dans son camp là-bas comme un bandit mais le peuple ne va pas lui laisser lui-même il a été clair lui-même il a été clair que le peuple ne se laissera pas faire si c'est pas vos armes que vous prenez pour effrayer sinon la population guinéenne aujourd'hui tout le monde est conscient vous savez déjà que personne ne veut du bandit mamadie Dumbuya aujourd'hui mon site à Kobi mon site à Kossini c'est gâté dans sa main donc la famille le combat continue merci en tout cas à tous les bons patriotes tous ceux qui ont partagé le live c'est vrai que les bandits sont en train de nous fatiguer aujourd'hui ils ne font que signaler ils ne font que réduire le début de connexion mais les bons guinéens vont toujours continuer à suivre nos lives ils vont toujours regarder et ils vont partager voilà Bob Souma merci à vous merci à Kravat Junior merci à Tcherno Moussa Silla Djawara Abbakar Foude Kondé merci à vous merci à Monde Afrika Bouya Silla Mohamed Bar Djawara Abbakar Ibrema Diallo merci à vous merci à Ousmane Yassane David Palmer Djawara Abbakar merci à vous merci à tous les patriotes le combat continue pas de recul voilà Ibrema Diallo merci à vous non je vous ai dit ne répondez pas les brevis galleux ils sont tous conscients ils sont tous conscients ils sont conscients de la situation ils veulent juste forcer ils sont conscients eux-mêmes ils savent que le bandit de Mamadi Dumbuya aujourd'hui les gens ne l'aiment pas ils sont très heureux ils silboro ils se sont conscients ils sont Texas ils ehkä pousent ils s'ah Tátés il veut que d'autres ils ne le et ils sont correctement ils se sont mal ils nedures YA